bonjour à tous aurélia bienvenue dans ce nouveau vlog alors on est le jeudi 7 juillet ce soir c'est les vacances pour les enfants pas pour moi mais en chien marié je vous dis j'ai je me suis bloqué le dos ça a commencé vendredi après le boulot parce qu'on a fait beaucoup beaucoup de rangement dans le dépôt et je me suis occupé de toute la section livre on a bougé des meubles et tout ça sauf que j'ai porté beaucoup de cartons mais à la base il faut savoir que avec les problèmes de doggy j'ai pas reporter plus de 5 kg voilà et ben j'ai porté beaucoup plus que ça et du coup voilà j'avais très mal au dos vendredi samedi on a fait l'anniversaire du cousin enfin ses 40 ans et du coup voilà on a fait on a on a dansé on a beaucoup été debout enfin bon vous savez comment on fait quand c'est les fêtes de famille voilà le dimanche je me suis levé le matin parce que j'ai dormi sur un matelas pneumatique mon dieu je n'ai jamais me réveillé enfin me lever déjà en plus ma fille m'a pas laissé dormir parce qu'elle à la minuit elle dormait et quand je me suis couché genre il était 5h30 un truc comme ça mais elle j'ai faim maman machin tout ça donc elle s'est endormie un peu mais elle n'a pas arrêté de me réveiller donc j'ai quasi pas dormi donc dimanche je marchais comme un canard lundi j'ai jamais pu aller bosser je voulais y aller mais pas moyen j'ai même pas mis erine à l'école tellement je me sentais pas prendre la voiture donc j'ai pris rendez-vous chez le médecin le soir et au final il a fini par envoyer aux urgences puisque j'arrivais pas à relever le pied comme ça voilà et du coup mais c'était la douleur parce que je suis arrivé aux urgences ils m'ont donné de l'acupon puisque je ne supporte ni le trapadol ni la la maligne même le dafalgan codainé je ne le supporte pas donc donc ils m'ont donné ça et ça m'a soulagé un peu donc j'ai réussi à réfléchir le pied pas énormément mais quand même donc c'était pas une indication de l'opération d'urgence heureusement au final mais au filet enfin voilà du coup j'ai hyper mal au dos là le médicament là je l'ai pris ce matin à 8h ça me donne envie de dormir donc je pense que je vais essayer de me faire une petite sieste il est je sais pas quelle heure il est dans presque 10h les 20h je pense et au final arrête le sky non tu viens de sortir c'est bon stop et au final voilà là ça me donne envie de dormir hier ça allait mais là j'ai beaucoup de pompe alors est-ce que c'est parce que en plus j'ai hyper mal au dos enfin bon bref là où ce matin c'est compliqué mais ça au vrai près j'arrive pas à me poser je sais pas j'aime pas ne rien faire ça m'énerve donc voilà donc donc bref du coup je suis allée aux urgences lundi et j'ai lu les trois quarts de du briseur d'âme de sébastien fitz sec donc au livre de poche et je vais terminer c'était lundi soir non mardi j'étais pas hyper top de ma forme donc j'ai presque pas lu et en fait j'ai regardé harry potter le soir j'ai commencé à bouquiner le livre pendant la pub et moi j'ai lâché l'affaire harry potter quoi je crois 20 minutes avant la fin 20 minutes une demi-heure et je me suis dit avant de dormir je vais quand même lire un petit peu enfin sauf que je m'endormais dessus donc j'ai dû lire 10 pages et encore il fallait que je relise ce que j'avais lu parce que je n'ai pas compris donc je l'ai terminé hier matin donc j'ai bien aimé cette histoire très honnêtement donc en fait on se retrouve avec un un homme qui s'appelle caspar qui étant dans un hôpital et whisky c'est bon qui est dans un hôpital puisqu'en fait il est amnésique et donc en fait caspar c'est le nom qu'on lui a donné et donc il se rappelle vraiment de rien il a des brûlures au niveau du torse c'est tout ce qu'on sait et il est en train de faire des devinettes avec une dame âgée qui est là parce qu'elle est dépressive enfin bref et en fait il regarde enfin il voit un reportage où on parle du briseur d'âme donc c'est un homme ou femme voilà c'est un serial killer mais qui n'est pas vraiment un serial killer d'ailleurs puisque en fait il kidnappe ses victimes il les hypnotise et en fait il les brise de l'intérieur c'est à dire que les personnes revivent en boucle des cauchemars ou des traumatismes qu'elles ont eu pendant l'enfance ou l'âge adulte voilà et et donc en fait ils vont se retrouver avec ce briseur d'âme dans l'hôpital au moment d'une tempête de neige voilà donc je peux pas vous en dire trop parce que c'est un huis clos c'était hyper intéressant la façon dont l'hypnose est utilisée les faux semblants alors moi j'avais entre guillemets je pense au bout de 50 pages j'avais à peu près deviné qui c'était après je me suis dit oh non c'est peut-être pas ça machin et tout finalement j'avais raison donc bon bref enfin 50 100 pages peut-être ça n'empêche que c'était très intéressant que c'était bien amené bien construit le seul truc c'est que la faim me laisse sur ma faim voilà j'aurais bien aimé développer un peu plus et savoir un petit peu plus s'il en était parce qu'il fait une expérience avec des enfin il ya une expérience qui fait avec des étudiants par rapport à cette histoire là et j'aurais bien aimé en connaître un peu plus voilà bref mais c'est une très bonne lecture bien psychologique voilà mais il repart en boîte à livres voilà puisque je ne garde pas je vais bien aimé mais voilà sans plus c'est une bonne lecture mais ça s'arrête là ensuite j'ai décidé de participer dans mon petit coin comme d'habitude au challenge de l'état en série donc que j'ai constitué ma pâle que je vais vous mettre en vidéo puis après j'ai mis aussi quelques autres livres qui n'ont rien à voir comme ça je vous fais pâle de l'été pâle de l'été en série voilà et du coup ce matin là il ya quoi j'ai lu 28 pages de l'ami prodigieuse de helena ferrante et donc qui rentre dans le catégorie l'été en série voilà donc j'ai commencé ça on verra bien ce que ça donne je peux pas dire au bout de 28 pages si j'aime bien ou si j'aime pas clairement mais là on se retrouve avec deux deux femmes helena et lila et pour l'instant lila a disparu voilà c'est tout ce que je fais bref bah écoutez je vais vous laisser là je vais aller m'allonger je vais essayer de tourner la pâle d'abord peut-être comme ça après je dois aller faire deux courses donc je vais me reposer je pourrais mettre en ligne au moins la pâle voilà essayer de répondre à vos commentaires parce que j'ai des commentaires sous l'autre vidéo enfin bref du coup je suis pas au top de ma forme là j'essaie de joindre mon médecin pas moyen mais bon voilà je sais que je suis censée être arrêtée jusqu'à samedi mais vu comment j'ai mal je sais très bien que je pourrais pas reprendre le boulot lundi voilà clairement je connais mon dos si je reprends trop vite je vais clairement me refaire encore plus mal ça sert à rien voilà bah écoutez je vous fais de gros bisous puis je vous reprends plus tard bonjour à tous on est le 15 juillet alors j'ai essayé d'ouvrir un peu pour ça fasse moins orange voilà parce que mes rideaux sont orange se regardait pas le bordel sur ligne je viens de m'allonger le médecin m'a donné un nouveau traitement mais ça me fout la tête comme ça donc je pense que j'ai arrêté parce que dès que ça me fait ça après j'arrête pas de vomir et touche pas bien donc toi puis je préfère avoir mal au dos c'est comme ça il fait très chaud alors nous on a très chaud mais je pense que les gens qui sont dans le sud ont bien plus chaud que nous voilà je vous ai pas repris depuis une semaine je crois on a fait pas mal de trucs j'ai emmené les enfants à la plage quand même parce qu'il fait tellement chaud que ça faisait du bien sophie après midi on y est allé mais moi j'avais froid il y avait du vent et tous les enfants sont amusés mais moi c'était pas top et puis j'avais très très mal au dos j'ai un sur la jambe j'ai un coup de soleil comme ça enfin bref tout ça pour dire ça et puis donc je crois que je vous avais laissé vendredi dernier j'avais j'étais en train de lire hélénat ferranté l'amie prodigieuse donc c'est l'histoire de hélénat et lila dans les années 50 leur enfance avec des parents qui n'ont pas d'argent un très peu en fait et puis bon voile aura évolution jusqu'à l'adolescence donc je crois qu'il y avait deux tomes en fait finalement il n'a 4 donc faudra que je me procure les autres pour lire la suite mais j'ai bien aimé surtout que la fin voilà quoi j'ai trop tard la suite bref ensuite j'ai lu la petite boulangerie du bout du monde que j'ai terminé mercredi ouais de lundi à mercredi je crois que c'est ça parce que ce week-end j'ai quasiment non j'ai même pas vu oui parce que j'étais très malade avec mon traitement ce week-end donc voilà donc pas possible de lire donc j'ai bien aimé de jenny colgan donc on va suivre quand on s'appelle déjà poli dont l'entreprise fait faillite avec son conjoint chris et du coup lui part vivre chez sa mère elle décide de se trouver un logement donc c'est pas vraiment fini mais c'est fini quand même en gros et elle elle part vivre sur une petite île des cornouailles et ben là bas en fait elle va vivre de sa passion donc faire de la faire du pain et il se passe plein de petites choses moi j'ai bien aimé ce roman j'ai bien aimé le petit macaroni il voilà quel recueil et c'était trop drôle les personnages j'ai bien aimé tout ça enfin c'était très attachant j'ai beaucoup aimé cette histoire voilà je peux que vous conseiller c'est un bon petit feel good pour l'été c'est nickel parfait bon je le garde pas parce que j'ai pas de place et puis alors mobile home c'est un peu compliqué mais mais voilà donc du coup il s'en va mais j'ai bien aimé cette lecture franchement une très bonne lecture pour moi ensuite hier à la plage j'ai lu vers le bleu de sabrina bensala donc c'est ma tante qui me l'a prêté donc on suit ah oui c'est anouchka et ornella c'est ça donc ornella elle a 18 ans et anouchka en a 9 elles vivent avec leur mère dans une caravane puisque leur mère a quitté leur père sur un coup de tête lui il partit vivre en roumanie pour avoir un meilleur salaire une meilleure vie il prend pas de nouvelles de ses filles il s'en fout et la mère est complètement à l'ouest le seul truc qui l'intéresse c'est de se trouver mec en gros donc elle laisse complètement ses filles à l'abandon donc ornella s'occupe tout le temps de sa petite sœur la petite sœur donc qu'on surnomme nouche et la grande c'est n'elle comment dire voudrait être mini miss camping voilà donc et puis après être miss france moi j'ai bien aimé les deux elles sont attachantes voilà c'est les émois de l'adolescence vivre à assumer une petite sœur et tout ça pour la grande puisqu'il va se passer que la mère va les laisser clairement donc la grande va être obligée de s'est débrouillée avec 0 euros 1 mais clairement les laisse comme ça sans rien et donc elles vont réussir à s'en sortir ça que dans le camping ils ont un plein d'amis et plein de gens bienveillants autour d'eux enfin voilà c'était un bon petit roman je le garderai pour mémoire pendant des années c'est clair mais c'était hyper agréable à lire j'ai bien aimé les deux les deux personnages principaux donc les deux les deux gamines voilà c'était mignon comme tout je l'ai lu je l'oublierai mais j'ai bien aimé et je me suis mis donc dans le défroisseur d'âme de pierre yonas ou yona je sais pas trop comment ça se dit c'est aux éditions spirale l'autre c'était hélène affarenté c'était folio l'autre c'est pocket et celui ci c'est la connexion x prime de sarvacane et donc voilà donc là en bon fait on suit le témoignage de médium en fait un mais parce que vous savez que j'aime ça donc je me suis mis dedans et ensuite challenge de l'été en série déjà et de mon été tout court j'en ai eu j'en ai tu deux plus un pour l'été c'est bon et donc je sais pas encore dans quoi je vais me mettre je sais qu'on a prévu de se lire la tour des anges donc le deuxième tome de la croisée des mondes avec nice puisque elle a aussi dans sa pâle donc on va faire ça la maison de cendres je vais le lire avec au pays de tutti ma copine élodie mais là après ça je sais pas ce que je vais voir je sais pas du tout je pense que j'étais allé dans un livre de fantaisie ça me changerait un peu mais après quand il ya les enfants c'est compliqué parce que dès qu'ils m'interrompent je perds le fil de l'histoire c'est pour ça que je prends des trucs faciles à lire quoi donc voilà tout ça pour vous dire ça je vous reprendrai un petit peu plus tard voilà pour la suite de ce blog bisous bonjour à tous alors on est le mercredi 27 juillet 28 je ne sais plus bref voilà ça fait une éternité que je vous ai pas repris mon dos c'est pas mieux je suis encore en arrêt jusqu'au 50 j'ai un scanner le 3 pour voir où on est mon dos voilà donc à voir ce que ça donne au niveau de mon dos vers bien et après le médecin décidera de ce qu'on fait voilà voilà donc bref c'est pas mieux je suis extrêmement fatigué parce que je dors très mal voilà et pas que pour cette raison là puisque on a eu des soucis voilà bref des choses qui sont privées mais qui sont vraiment pas très agréable et et on remercie les personnes qui nous font la misère voilà vraiment bref le sujet n'est pas ici donc j'ai lu un petit peu pas autant que j'aimerais mais les enfants sont à la maison donc on profite on fait d'autres choses même si je suis en arrêt on a été faire on a été à la piscine alors au final je pensais que ça ferait du bien et pas du tout un peu du tout je pense que l'amando est trop fragile un voilà bref on a fait des balades des choses comme ça parce qu'il faut pas que je reste assise de trop non plus donc finalement j'ai pas fait énormément de de lecture mais le peu que j'ai fait c'était bien voilà donc j'ai lu le royaume de wolfhaven de kate forsy donc la légende des quatre guerriers le premier tome alors ça fait un petit moment que je l'ai lu il y a facilement d'une semaine semaine et demie ouais facile parce que ce qu'on était au mariage demain de la nièce à chez nous donc ok ma nièce aussi ne passe pas loulou tu vas renverser le trépied bref et donc du coup c'est un petit peu longtemps dans mon souvenir quand j'ai bien aimé je trouve que c'est un jeunesse vachement sympa donc on suit il faut juste que je me remette les noms en tête tom qui est le fils d'une cuisinière qui un jour en allant dans la forêt ramasser des champignons des choses comme ça se retrouve face à je sais plus comment il s'appelle je sais plus qu'on appelle le sauveur je sais plus quoi enfin bref qui lui dit que les loups rôde enfin les loups s'agit enfin bref qu'il ya une malédiction qui arrive sur le château donc il lui dit de prévenir le maître du château au final il essaye de prévenir tout le monde personne ne l'écoute hormis sa mère voilà dans le même temps on suit sébastien qui est un écuyer alors avec lequel le tome va se riter un peu on suit aussi queen qui est une apprentie sorcière donc chez arwen sorcière une ancienne sorcière et elanor la fille du seigneur voilà va se retrouver que le château va être attaqué je ne vous raconte pas par quoi je ne vois voilà chercher des choses d'une prophétie bref je vais pas vous en dire plus parce que c'est un moment jeunesse ça va très vite il se passe plein de choses et clairement j'ai envie d'avoir la suite sauf que j'ai le 4 mais j'ai pas le 2 et le 3 donc voilà je sais qu'il ya cinq tomes donc voilà donc je vais me procurer le 2 et le 3 dès que je pourrai et franchement j'ai bien aimé je trouve que pour les enfants c'est vachement bien moi en tant que ça je l'ai lu avec mes yeux d'enfant et ouais j'ai bien aimé les suivre ils me font rire voilà une petite saga jeunesse sympa ensuite rien à voir j'ai lu en parallèle le défroisseur d'âme de pierre yona donc c'est le témoignage d'un médium sur sa vie de médium et les exercices qu'il peut faire ce genre de choses voilà j'ai bien aimé je fais pas de commentaires là dessus puisque c'est une lecture qui n'a rien à voir mais voilà c'est un témoignage sympa bref donc j'ai lu ça et j'ai lu en avant dernier même pas mort de marc magro donc c'est chez marge noire marge noire pardon alors j'ai surkiffé ce livre vraiment j'ai adoré donc on se retrouve en 2013 à la balle anna et rené antonnelly c'est ça antonnelly vont disparaître donc voilà ils ont convié leur petit fils avec sa femme et leur arrière petite fille du coup à se rejoindre dans une villa pour l'été enfin pour passer quinze jours je crois et quand ils vont arriver paul sa femme s'appelle lise et leur fille annabelle au final eh ben les grands-parents sont pas là voilà va s'en suivre une enquête pour essayer de retrouver les grands-parents qui va nous amener dans le ghetto de varsovie alors pas exactement dans le ghetto de varsovie c'est à dire qu'en fait on va en parler on va parler de choses qui ont tourné autour d'un documentaire qui a été fait là bas de propagande bien effectivement où on fait passer les juifs pour des riches qui regardent les autres crever en gros et en fait c'était passionnant on apprend plein de choses ouais voilà la plongée entre le maintenant et ce qui s'est passé justement dans le ghetto de varsovie et c'était hyper intéressant franchement l'enquête par elle-même elle est bien donc en fait paul est commissaire de police faut le savoir et il va collaborer avec julien dolon qui est le commissaire de charge de l'enquête sur la boule ils vont devenir très amis tout ça et l'enquête va les mener à londres en italie en allemagne voilà enfin non franchement le sujet était passionnant et au final on aura la conclusion de l'histoire cinq ans plus tard voilà je vous en dis pas plus parce qu'il faut vraiment découvrir ce que j'ai aimé c'est que c'est passionnant on apprend voilà enfin on plonge dans l'enquête et en même temps en parallèle on essaye de comprendre ce qui s'est passé pendant la guerre et voilà c'est bourré d'humour parce que franchement voilà j'ai adoré le personnage d'annabelle la fille du commissaire antonelli elle est géniale cette gamine voilà et ouais c'est plein de touches d'humour même si le sujet est clairement dramatique voilà c'était franchement moi j'ai beaucoup aimé donc je peux que vous conseiller si vous aimez ce genre de romans avec des enquêtes des enquêtes aussi dans le passé enfin ce genre de trucs c'est génial voilà moi je peux que vous conseiller j'ai adoré donc merci tata nous l'avoir prêté parce que franchement une super lecture et j'ai lu aujourd'hui dans les yeux de lia de puna et carbone donc le tome 1 en quête de vérité donc aux éducions dupuis j'ai beaucoup aimé aussi cette histoire alors on suit lia donc de son vrai nom c'est tout c'est je ne sais pas comment c'est des liens comme ça c'est plus bref qui est prise en stage dans un cabinet d'avocats parce qu'en fait elle a voulu rentrer là dedans pour essayer de deviner la vérité sur son accident parce qu'elle a eu un accident de voiture avec délit de fuite et elle découvre grâce à une lettre que ses parents ont été payés pour se taire grassement payé un pour que lia est une bonne vie et tout ça mais elle même si elle comprend les raisons de ses parents elle n'en veut pas du tout à ses parents par contre un c'est bien mais elle veut découvrir la vérité et qui est ce qui l'a renversé et l'a laissé pour morte voilà donc c'était passionnant surtout que là on tombe sur le 1 mais je veux savoir mais voilà un là elle découvre le dossier et n'a pas la suite donc il va falloir vraiment que je me procure la suite enfin les deux autres tomes parce qu'il y a trois tomes parce que clairement j'ai beaucoup aimé cette bd voilà que vous dire de plus si vous n'avez pas découverte allez-y maintenant clairement voilà donc maintenant je sais pas ce que je vais bouquiner je vais clôturer le blog là je vais essayer de le monter vite fait pour le poster ce soir si c'était possible en tout cas je remercie tous les gens qui sont abonnés à ma chaîne dernièrement toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées si en boîte à livres j'ai trouvé un livre j'ai même pas oublié moi est ce que je l'ai mis est ce que je l'ai descendu de la voiture c'est un gil le gardinier je ne sais plus ce que c'était j'ai découvert une nouvelle boîte à livres pas loin de chez moi donc voilà voilà sinon clairement financièrement je n'achèterai pas de livres à moi de les trouver vraiment pas très cher ce mois ci puisque je suis toujours en arrêt et que clairement le train de vie ce mois ci il va être compliqué sachant qu'il faut que j'achète des trucs pour la rentrée à ma fille le mois d'août là ça lance très dur et il faut qu'on fasse des travaux dans le mobilhome des enfants parce que nous vivons en mobilhome je ne sais pas si je l'ai dit je me rappelle plus et que si on fait pas des travaux voilà bref les gens qui nous connaissent savent de quoi je parle et donc voilà donc donc clairement j'ai pas de sous à dépenser dans les livres donc c'est comme ça je pense que de toute façon j'en ai largement assez mais je suis contente parce que même si j'ai pas lu autant que j'aurais aimé j'ai quand même bouquiné là je profite les enfants sont partis chez des amis ma fille est partie avec son papa en vacances et ben voilà là ils sont partis passer l'après-midi chez des copains et moi ben voilà je vais profiter pour une fois de lire m'allonger un petit peu parce que je ne m'arrête jamais et au final mon dos voilà je sais pas quoi vous le dire de plus à part que j'ai extrêmement mal que je dors pas beaucoup que si je prends pas mes cachets c'est une catastrophe enfin voilà moi qui suis pas caché du tout ben là je suis content d'avoir trouvé un traitement qui me rend pas malade clairement parce que j'ai toujours eu des traitements qui me rend des malades je vais essayer de mettre un jour aussi mon carnet de lecture parce qu'il l'est pas clairement donc ouais la dernière fois que j'ai écrit dans mes termes de lecture c'était pour toujours vers le bleu ça va mais comme j'avais pas écrit encore mes achats livrets ce que j'ai commencé à écrire mais comme ça donne ici au niveau du d'internet il ya des fois je n'arrive pas à regarder les vidéos donc c'est compliqué je suis désolé j'ai plein de vidéos en retard je ne rattraperai jamais de retard c'est infaisable vu que la connexion est merdique voilà donc il ya des fois puis là ben comme tout le monde essaye de se connecter les enfants machin ben moi je passe toujours en dernier mais c'est pas grave c'est comme ça je profite je lis ou je regarde la télé il ya jamais rien à la télé en plus voilà bref mais c'est pas grave c'est comme ça je vais approfondir aussi mon apprentissage du tarot et de mes cartes là j'ai sorti mon oracle sur demande de de sylvie papote et lunaison alors maintenant c'est taronautes voilà sur instagram et sur youtube je suppose et puis je vais m'atteler à à m'approprier le jeu puisque j'ai pas eu le temps depuis que j'ai reçu le jeu de me mettre dedans donc voilà donc j'ai envie de vous dire je n'aurai pas le temps de tout faire en un après midi puisque là je les récupère dans deux heures mais bon c'est pas grave voilà voilà bah écoutez je vous fais de gros bisous je suis contente de faire cette vidéo parce que ça fait tellement longtemps que je ne filme pas parce que c'est pareil quand ils sont là j'aime pas filmer ce que je veux pas qu'ils soient sur mes vidéos donc autant ma fille ça me gêne pas mais pas mes beaux enfants donc voilà donc comme je disais avec moi tout le temps difficile de filmer et vous vous doutez bien que dans un mobilhome c'est un peu compliqué voilà bref donc je vous fais de gros bisous je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo bye bye